Copier un graphique Excel dans Word. Nous allons voir dans cette leçon comment faire un graphique dans Excel et le ramener dans Word. Nous nous sommes placés dans Word sur la page où nous voulons mettre notre graphique. Allez dans Excel, sur le classeur où se trouve le tableau que nous voulons transformer en graphique. Sélectionnez votre tableau. Allez dans l'onglet Insertion. Cliquez dans le groupe Graphique sur le bouton Secteur. Un menu se déroule. Choisissez Secteur éclaté en 3D. Dans le groupe Disposition du graphique, choisissez la mise en forme numéro 1 qui vous affichera pour chaque part son nom et son pourcentage. Nous allons maintenant sélectionner notre graphique pour le copier. Pour cela, nous allons cliquer dans un coin du graphique, de façon à ne pas copier uniquement une partie de ce graphique. Ensuite, allez dans l'onglet Accueil et cliquez sur le bouton Copier. Nous en avons fini avec Excel. Nous pouvons retourner dans Word. Cliquez sur le bouton Word de la barre de tâche. Placez votre pointeur clavier où vous souhaitez votre graphique. Appuyez sur le bouton Coller. Voilà, nous avons dans Word notre graphique Excel et on pourrait s'arrêter là. Mais je trouve que s'il n'avait pas de bordure et qu'il était centré, ce serait plus joli. Alors, sélectionnez le graphique. Sélectionnez l'onglet Mise en forme. Sélectionnez Contour de forme. Un menu se déroule. Et choisissez Sans contour pour ne plus avoir de bordure. Maintenant, nous allons centrer le graphique dans la page. Allez dans l'onglet Accueil. Et cliquez sur le bouton Centrer.